Issu du monde de l'escalade, le slackline n'est pas une nouvelle discipline. Ça a été développé dans les années 80 en Californie. Pour faire du slackline, il suffit d'installer une corde flexible à quelques pieds du sol, sur laquelle on marche, on saute ou on fait des figures. Le sport est de plus en plus connu et en pleine expansion au Canada. Les adeptes de slackline se promènent de parc en parc pour le pratiquer, mais monsieur et madame Tout-le-Monde peuvent maintenant s'initier et pratiquer le slackline dans des parcs spécialisés. Et le plus gros de ces parcs se retrouve dans la région d'Ottawa. Je m'appelle Isabelle Quintin et vous êtes chez Altitude Gym. Altitude Gym, c'est un centre qui fait, à vrai dire, 7 semaines pour nous, notre première année. C'est un centre principalement d'escalade. Alors, on peut faire de l'escalade de blocs, de l'escalade en moulinette, de l'escalade en premier de cordée. On a des murs qui nous viennent de la Bulgarie, qui s'appelle Waltopia Rocktopia. Alors, on a des vrais murs de roche à l'intérieur. Alors, c'est vraiment, c'est aussi bien, bien nouveau dans la région. On a aussi le Clip & Climb, qui est un concept beaucoup plus ludique. C'est un parc thématique d'escalade. Alors, c'est plein de couleurs, plein de textures différentes et auto-assuré. C'est une excellente activité à faire en famille, puis entre amis. Et on a aussi quelque chose de très unique dans la région, même au Canada. C'est un parc de slackline. La slackline, c'est un nouveau sport, oui, qu'on introduit au début de l'été ici. Vous voyez des gens qui en font derrière moi. C'est un peu comme si une trampoline avait un bébé avec une poutre de gymnastique. Alors, c'est une sangle avec de l'élasticité qui est tendue avec un système de poulies. Puis, on marche dessus en équilibre. Et l'élasticité va nous permettre aussi de faire des trucs et des sauts et des poses de slackline, qu'on est en train de découvrir un peu en même temps que tout le monde, parce que c'est un nouveau sport dans la région. Slackline, c'est beaucoup de concentration. C'est énormément de concentration. Je pense que c'est la plus grosse partie du sport en tant que tel. Il faut que tu aies vraiment la conscience de ton corps, de ton équilibre, de ton centre d'équilibre. C'est sûr qu'au début, c'est pas facile. Pour ma part, ça en a pris dix heures, deux journées complètes à l'enfer, à ne pas arrêter, dans le fond, pour être capable de marcher, puis être capable d'avoir des bons résultats. Ça prend beaucoup de persévérance, mais quand tu y arrives, c'est vraiment le fun. Le slackline, c'est pour tout le monde. On a des enfants, on a des adultes, on a... Bien, j'ai pas encore de grands-parents, mais on les invite à venir nous voir. C'est vraiment n'importe qui qui est capable de marcher. C'est un sport d'équilibre. Alors même, l'équilibre, c'est bon pour tout le monde, et ça va nous aider justement à marcher plus longtemps. C'est très bon pour les muscles de la vie de nous. Ça va aider ton dos. Ça peut juste que t'aider. C'est un sport qui prend beaucoup de popularité au Canada en général. Dans la région, on est les premiers, ça c'est certain, à avoir un parc extérieur comme ça, puis en avoir autant dans un même endroit. Mais on est pas mal les premiers aussi au Canada. Alors, c'est... ça prend beaucoup de popularité. Même ici, maintenant, c'est pas rare de voir des jeunes dans les cours d'école, dans les parcs, faire ça à la récréation. Ça fait que pour nous autres, bien, c'est vraiment bien parce qu'éventuellement, on essaie de se partir une équipe de compétition, puis on veut que les gens aiment le sport. C'est quelque chose de super amusant aussi. Tu t'entraînes, mais en ayant du plaisir.